Bonjour chers auditeurs, vous êtes EFI d'Abdo, la nouvelle émission de la web radio, l'émission par les élèves et pour les élèves. Je suis Alimond Yasmine Traoré, co-animatrice de cette émission du jour, aux côtés de notre chère Azan. En vue de la première émission de cette radio, notre hypothèse Ami Kashma s'est présentée auprès de vous, dans le but de savoir quelle serait pour vous une émission de radio à l'EFI et qu'elle m'aurait vous entendre. Qu'attendez-vous de la web radio ? J'aimerais entendre dans la web radio les différents événements qui se passent dans la ville de Jeddah. Les actualités du monde. Les actualités du sport. J'aimerais bien entendre des recettes de cuisine. Débat sur d'autres cultures, sur des guerres. Effectivement toutes les activités qui se déroulent à l'école. J'aimerais bien avoir des conseils concernant mon orientation. Moi j'aimerais bien entendre que la web radio parle plus des événements qui vont se produire à l'école. Des compétitions que l'école va faire. Les nouvelles de l'école, tout ce qui se passe, des choses qui peuvent intéresser des élèves. Merci Samy. Donc l'information principale que nous retenons est que l'EFI d'Hebdo devrait vous informer des événements qui auront lieu dans l'établissement. La première étant les élections des délégués. Dans tout l'établissement des classes de CP au terminal, notre reporter Yasmine a pu recueillir quelques informations concernant ces élections. Yasmine, que pourriez-vous nous dire sur le déroulement des élections à l'EFI ? Donc en vue des élections des délégués et celles du conseil de vie les siennes, nous avons demandé à divers élèves qu'elles seraient pour eux un bon délégué. Certains parlent de représentants de la classe, de porte-parole et d'autres d'un élève sympathique et juste. Qu'en est-il du choix du candidat ? Nous nous sommes également posé la question sur le sujet de la démocratie de ce processus, si le choix des élèves du délégué se faisait plus par affinité ou sur la base du programme électoral. Nous nous sommes rendus compte que la majeure partie des élèves votait plus par amitié et non sur la base du programme électoral. Donc si vous n'avez pas d'amis, ne comptez pas sur ce processus. Les candidats du CVL, quant à eux, ont beaucoup d'ambition et leur vote se fait de manière plus juste.